YouTube Pagan Challenge Alors, la question, la question, je vous la lis Est-ce que tu utilises des cristaux ? Pourquoi ? Comment ? Alors, est-ce que j'utilise des cristaux ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est vachement utile, parce que c'est beau, parce que c'est utile, encore une fois, dans le sens thérapeutique parce que ce sont des outils magiques par excellence, parce que c'est beau, bis, et parce que ça a été amené sur ma route, tout simplement quand je me suis fait percer les oreilles, le premier trou d'oreille, celui-là, d'ailleurs j'ai encore les clous de base parce qu'à l'époque on faisait encore du durable, du qui se pète pas au bout de 5 minutes et bien, il y avait des minuscules, j'avais choisi des améthystes en fait c'était des clous d'oreille, il y avait différentes couleurs comme ça et moi j'ai eu des améthystes et ça c'est de... alors je vais tenter la pose voilà, je sais pas ce que ça donnait donc, qu'est-ce que je disais ? avant que je me fasse interrompre par des démarcheurs téléphoniques que j'aime beaucoup, oui ! oui, il y avait plusieurs couleurs en fait pour choisir ces clous d'oreille moi j'ai choisi violet et voilà Indigo Power donc c'est vrai qu'en fait l'améthyste elle a travaillé sur moi pendant un moment on m'offrait des améthystes puisque le violet ça commençait de ma couleur machin donc j'en ai eu plein et c'était peut-être la première pierre qui m'a vraiment accompagnée logique j'avais d'ailleurs un reste de... c'était des toutes petites petites améthystes mais bon elles étaient au niveau de l'oreille en fait elles sont très très proches du troisième oeil donc voilà et en fait j'avais passé des seuls moments et en fait c'était à Bordeaux à la maison des deux fées où ils ont de très très belles pierres dans un bon esprit et tout qu'il y avait une lithothérapeute qui m'avait... qui m'avait dit ouais... ouais votre améthyste ouais il y a de la colère dessus je dis ouais vous pouvez pas la vider enfin voilà donc elle avait vider de toute façon maintenant les deux gemmes se sont barrés parce que j'ai vraiment plus à travailler avec l'améthyste donc ouais pour le pourquoi je crois que ouais c'était prévu de toute façon moi j'ai des intuitions fortes que sur les pierres j'ai des vies intérieures et des guidances par rapport aux pierres c'est pas pour rien quoi c'est parce que bah dans mon travail je suis lithothérapeute en fait hein je conseille des pierres, leur entretien et tout aux gens donc c'est pour moi c'est déjà un outil de travail en fait tout simplement non seulement de travail sur moi mais de travail magique mais de travail sur d'autres personnes parce que moi je pourrais jamais enfin je pourrais jamais être aussi efficace qu'une labradorite portée sur une personne par exemple c'est c'est un thérapeute que t'as au quotidien c'est une barrière que t'installes enfin voilà c'est du H24 potentiellement enfin du H24 en tout cas enfin voilà c'est c'est une aide semi précieuse, précieuse quoi en fait littéralement et minérale donc en fait c'est de l'énergie éthique, de la forme et de la couleur qui agit directement sur l'individu quoi donc pour ça il faut vraiment pas s'en priver parce qu'en magie naturelle et en thérapie holistique ou naturelle les pierres c'est vraiment tout un pan après bon effectivement ce qui pose problème c'est vraiment la surexploitation de ça parce que par exemple j'ai vu hier enfin je parlais avec une indigo qui avait un gros collier de labradorite mais des grosses perles de labradorite c'est un collier mais énorme, super gros j'ai fait mais t'en as besoin que d'une ? c'est quoi tout ce matos ? enfin y'a des gens qui s'accaparent littéralement des richesses comme ça hein des richesses terrestres bon heureusement y'a pas mal de enfin y'a quand même des améthystes y'en a beaucoup, du quartz y'en a tu peux même en trouver dans la nature enfin ça va y'en a quoi mais ce qui va moins c'est les considérer comme des objets de consommation c'est toujours le problème de toute façon et des extractions qui sont pas éthiques du tout hein moi j'avais déjà eu je voulais une pierre de lune euh non c'est pas une pierre de lune c'est pas une pierre de lune j'ai fait tomber mon casque c'est une pierrine pierrine nan 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 c'est pas non c'est une euh ah j'ai fait y arriver c'est pas une pierre de lune un truc un truc une sélénite voilà qui est une pierre de lune faut pas charrier j'avais acheté à Minerales de Brasil tous ceux qui sont à Paris et qui connaissent un peu la littorathérapie connaissent la boutique des minéraux à Paris qui est énorme même si un peu compliqué à trouver euh et ben là bas j'ai trouvé j'avais trouvé justement donc une euh le bug mental dans toute sa splendeur une sélénite j'ai trouvé je voulais une sphère de sélénite pour vraiment travailler avec la lune quoi pour faire comme une pleine lune portative quoi et euh et j'en ai trouvé et ben toutes celles qu'il y avait elles avaient été taillées comme des sagouins elles étaient toutes fracassées à l'intérieur c'est super fragile le sélénite et euh ils avaient ils avaient massacré le truc et euh moi j'avais prise quand même parce que bon je me disais il m'en fallait une puis il fallait que j'en travaille avec une mais vraiment ça me faisait mal au coeur de voir que la pierre elle avait été massacrée comme ça quoi euh je pense que dans la mesure du possible il faut essayer de travailler des produits locaux c'est toujours pas bon travailler des produits locaux par rapport à l'approvisionnement en pierre le fait de faire des vides greniers parce que ça c'est des gens ils n'ont plus besoin ils recyclent enfin une pierre elle a une vie extrêmement longue en fait elle nous survivra c'est pas c'est pas ta pierre c'est c'est comme de la terre la terre elle nous appartient pas tu vois tu la lègue à tes enfants tu la passes tu la transmets en fait donc euh tout ce qu'on extrait maintenant bah dans le sens ça va circuler pendant des siècles et des siècles voilà en tout cas pour des pierres les plus voilà quoi euh donc euh donc voilà oui euh attention provenance parce que vraiment et puis il y a beaucoup beaucoup d'arnaques de merchandising qui est fait genre voilà par exemple la chungite la pierre qui littéralement soigne le cancer tu as qu'à en acheter une et c'est bon sur le principe et il y a des lithothérapeutes qui ont fait des bouquins là-dessus donc des gros gros vendus euh pour dire ouais euh ça va guérir votre cancer mais c'est de la merde c'est une opération commerciale des russes en fait ils se sont dit oh tiens il y a un minéral bon c'est une pierre noire d'ancrage hein sur le principe on est d'accord mais euh ils ont un lac chez eux ils se sont dit putain il y a plein de chungites qu'est-ce qu'on peut en faire bon il y a eu des elle a des propriétés barrières boucliers par rapport aux ondes électromagnétiques donc ça c'est pas mal tu mets une petite chungite dans ton téléphone pour pas être spammé mais ça c'est pareil c'est l'over protectionnisme euh le principe de précaution beaucoup beaucoup trop utilisé euh c'est à dire que si t'as peur des ondes et tout c'est à dire que ton cancer t'es en train de te le créer quoi enfin faut pas être stupide non plus mais euh mais bon voilà il y a des propriétés de cette pierre mais attention c'est juste que c'est vrai c'est aussi une opération commerciale des russes quoi de dire ah ouais elle est géniale c'est la nouvelle pierre c'est la nouvelle merveille du monde euh non c'est une autre pierre noire euh moi j'ai absolument aucun feeling avec donc c'est pas une des pierres les plus évoluées de la planète c'est pas une des plus c'est clairement pas une des plus puissantes non plus donc euh faut se calmer faut boire frais et faut boire frais à Saint-Tropez parce que voilà il y a beaucoup de contrefaçons il y a beaucoup d'arnaques euh tous ceux qui en vendent euh voilà un peu à la sauvette moi j'avais voulu c'était un marché à Bordeaux au marché couvert à au Halle et b et b il y avait une petite boutique hindou machin nanana avec des trucs et euh chercher une pierre de soleil à ce moment là parce que je commençais à m'intéresser aux pierres vraiment euh activement quoi pour euh même professionnellement et euh et là euh je voulais une pierre de soleil puis j'ai et puis elle était trop euh enfin je l'ai trouvé belle mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc toc quoi et en fait c'était des si vous voulez on broie les pierres de soleil et puis on rajoute des paillettes pour dire faire des bijoux ouais des beaux bijoux quoi moi je supporte pas qu'on massacre les pierres comme ça après par exemple j'ai euh j'ai une euh je suis pas forcément absolument contre les pierres qui ont été modifiées si c'est bien fait par exemple euh j'ai un quartz aquaora ça donne c'est une modification humaine à la vibration du quartz alors le quartz de base franchement c'est là que bon on fait des montres on fait plein de trucs avec le quartz donc c'est vraiment l'outil de base minéralogique et euh quand on les bombarde avec des particules d'or paf ça fait une pierre bleue euh qui a des propriétés euh spécifiques en fait donc ça par exemple moi je suis pas contre du tout euh qu'il y ait des vibrations qu'on ait modifié des pierres surtout du quartz franchement y'a pas de soucis quoi euh mais voilà le truc genre consumériste euh bling bling genre de broyer des poux et de pierres pour les reconstituer pour faire un truc plus shiny ah putain quoi y'a beaucoup beaucoup de contrefations beaucoup d'arnaques enfin y'en a mais si vous voulez si vous en avez peur et puis vous avez un sale karma vous allez tomber dessus et puis si vous en avez pas peur vous allez vous allez dans les boutiques vous voyez une pierre alors prenez des oeufs brutes brutes y'a beaucoup moins de risques euh une pierre brute qui vous fait de l'oeil et tout mais si vous avez un bon karma de toute façon vous allez pas tomber sur ces pierres là euh c'est plutôt une question de vibration effectivement vous allez tomber dans les dans les raies des pièges de système si jamais effectivement faut que vous appreniez de de système que c'est pas tout beau tout rose quoi euh donc ça c'est pourquoi je euh j'utilise des cristaux euh comment j'utilise les cristaux euh et ben pas systématiquement c'est à dire qu'en fait je suis pas une euh un moment je alors j'ai eu beaucoup besoin des pierres parce que c'était vraiment mes guides terrestres hein incarnés enfin euh euh je travaillais j'étais en pleine lithothérapie intensive quoi c'est là que du coup j'ai suivi un cours avec Marc Pelas etc etc là j'étais vraiment en mode euh il me faut il me faut des pierres elles m'attirent elles sont belles ça ça va m'aider pour ça 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 je voulais vraiment travailler sur des axes spécifiques et puis là dessus franchement voilà une labradorite ne te jugera pas une labradorite ne te balancera pas une labradorite t'aimera inconditionnellement elle t'aidera tout le temps si tu t'en occupe bien en plus il va y avoir un beau lien qui va se créer et euh et t'as pas besoin de te taper et c'est peut-être les relations thérapeutiques les plus authentiques les plus suivies quoi parce que vraiment la pierre elle va te survivre donc elle elle donne de son temps de son énergie et il y a un lien qui se crée donc euh voilà c'est vraiment très très beau c'est vraiment hyper adéquat parce que très peu de thérapeutes en fait sont vraiment ont la perfection des pierres tout simplement après bien sûr les pierres va avoir une pierre va avoir ses limites et quand vous avez fini de travailler avec une pierre par exemple moi j'ai pas vraiment fini de travailler j'aurais jamais fini de travailler avec la labradorite par exemple parce que c'est un outil formidable quoi je veux dire c'est la labradorite pour les thérapeutes c'est juste la pierre quoi et que soit avoir une énorme labradorite là tu fais une chambre de labradorite et tu fais allez les gars on fait des vaches chamaniques on fait machin on fait truc parce que ça va marcher du feu de dieu l'énergie elle est à son paroxysme et puis si tu l'équilibres tout ça il y a moyen de faire des trucs super efficaces quoi vraiment qui envoient du... qui envoient là par exemple donc ça c'est la labradorite la plus grosse que j'ai alors elle est mi-brute voilà on voit bien le bleu puis même en fait on peut voir qu'en fait même sur le brut ces reflets sont toujours là c'est juste que on va dire que c'est moche mais c'est juste que c'est brut quoi ça c'est un truc que mon père m'a ramené d'Irlande je lui ai dit ramène moi les pierres et il m'a fait ouais je te ramène quoi bah des labradorites et puis des tourmalines voilà donc j'ai une tourmaline rose orange super puissante mais du coup je l'utilise pas parce que c'est vraiment bourrin bourrin quoi les pierres, les tourmalines colorées voilà donc ça c'est la... ça c'est la... c'est la labradorite la plus grosse que j'ai pour l'instant le temps que je récupère des gens qui qui en font un mauvais usage qu'ils me le recyclent que ce soit des dons par exemple les dons de pierre moi je suis prenaise enfin je suis preneuse j'ai pas trop la place ici enfin bon je peux stocker en bas mais voilà ça viendra on va dire euh... qu'est-ce que... oui donc par exemple voilà la labradorite j'aurais jamais fini parce que c'est un outil formidable c'est un outil c'est une vibration qui est formidable qui est faite, qui est taillée pour ce siècle en fait parce que tous les gens ont besoin de se soigner tous 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 donc... et puis même s'ils ont pas forcément besoin eux de se soigner spécifiquement tu vois de travailler consciemment avec la pierre euh... rien que de l'avoir pas loin et si euh... tu sens que tu commences à te faire envahir et tout machin paf tu la prends hop là euh... voilà c'est toujours une bonne aide quoi c'est toujours une présence positive faudrait que tous les psychologues du monde euh... tout 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 tous ceux qui sont dans des relations d'aide en général aient des labradorites quoi et puis pas que des labradorites parce que justement moi j'avais vu sur un groupe parce que je commençais à être sur les groupes de lithothérapie et tout des gens qui montrent leur pierre qui disent ouais alors l'entretien machin parce que vraiment les gens connaissent pas et puis euh... il y a un peu... il y a vraiment tout et n'importe quoi en lithothérapie je dis de l'arnaque puis des gens qui disent de la merde des trucs recopiés mille fois qui... 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 qui ont de mauvaises sources euh... moi je... voilà moi je tourne avec deux références donc c'est Judy Hall pour euh... sa bible je crois que c'était Mark Pallas qui... Pallas qui m'a... qui m'a... qui avait... qui utilisait celle là ça c'est pour les pierres les plus communes je commence à sécher sur certaines pierres parce qu'elles sont pas dedans il y a un deuxième volet il faudrait que je me l'achète ou qu'on me l'offre euh... et puis bien sûr euh... euh... the bouquin the bouquin the bouquin pour l'énergétique pour la minérale... enfin pour la lithothérapie pour les couleurs pour euh... la beauté les images pour le sens pour l'écriture et la didactique qui est juste... impeccable en fait voilà c'est tout voilà tu... tu vas là où ça marche bien et donc bon après il y en a d'autres bien sûr mais moi c'est avec ça que je travaille euh... et puis après quand il y a des pierres que je connais pas je veux fonctionner à l'intuition je veux dire euh... je sais pas voilà une pierre des fées une pierre des fées bah voilà c'est euh... le féminin sacré c'est euh... l'eau etc etc enfin voilà euh... et puis le contact avec le... la féérie tout simplement pas chercher il y a 14h euh... donc euh... donc euh... donc euh... donc oui comment voilà comment euh... c'est... c'est à l'intuition c'est à l'instinct je suis pas... j'en fait je suis aussi très autonomiste c'est à dire que euh... porter tout le temps une pierre bah déjà t'en as pas forcément si t'as pas envie de porter une pierre c'est que t'as pas à en porter t'as pas à te forcer parce qu'en plus c'est là qu'effectivement euh... ça... ça va générer du surplus des... des trucs énergétiques en trop euh... donc je suis plus... voilà j'ai une phase où j'utilisais beaucoup des pierres euh... j'étais... j'avais tout le temps ma petite... ma petite labradorite enfin je portais très souvent ma labradorite qui à force a eu une teinte euh... elle devait avoir un soupçon de violet c'est pour ça que j'avais choisi euh... toujours je leur vois un russien de Catherine à Bordeaux un truc, une boutique un peu hindou machin et tout il y avait des... ils avaient en fait des colliers euh... pas mal de colliers de... beaucoup 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 de pierres quoi et puis moi j'avais fait mon choix genre bah ouais moi j'avais une pierre qui... qui développe les... les dons et puis machin et truc et euh... il y avait une labradorite dans le tas et celle-là elle... bah je l'ai toujours euh... elle m'a... elle m'a encaissé une attaque psychique donc ça c'était cool de sa part et que j'ai... bah j'en parle de toute façon dans la vidéo sur la labradorite enfin parmi le... le cours euh... c'est euh... ouais celle-là on a vraiment eu une relation suivie quoi bah d'ailleurs celle avec euh... il y a des pierres avec qui j'ai... avec lesquelles j'ai vécu des trucs hein... spirituels euh... émotionnels forts et euh... par exemple ça c'est ma magnétite magnétite que j'ai trouvée à la maison des deux fées à Bordeaux que j'ai euh... qui est brute parce qu'en plus euh... à la base elle avait des petits picots euh... elle était vraiment très brute et très délicate mais euh... euh... si tu veux la porter un minimum faut les... enfin ça... ça va se... se lisser, se polir et donc tu vas perdre un peu de la matière et euh... et ça c'est euh... ce petit cœur de magnétite là euh... cher à mon cœur parce que ben la... la chauve-souris en fait a de la magnétite à l'intérieur c'est comme ça qu'elle se repère dans l'environnement c'est vraiment euh... c'est par rapport au champ magnétique terrestre enfin c'est la... la pierre, la magnétite les aimants moi j'ai toujours été... je... ma mère euh... enfin j'ai toujours été fascinée par les aimants en fait je trouve ça trop classe... enfin je trouve ça trop classe c'est un... mais vous savez que les aimants c'était... c'était des pierres magiques hein... tout simplement avant qu'on comprenne comment ça fonctionne de toute façon c'est toujours comme ça hein... c'est magique jusqu'à ce que la science finisse par dire bah en fait ça fonctionne comme ça et là tu es... ah ouais... et euh... bon euh... bon là c'est un peu le bordel bon là il y a plein de... plein d'aimants bon ils ont été reconstitués, trafiqués hein... n'empêche que... et puis sûrement aussi euh... chargés, polarisés, je sais pas trop comment on dit enfin bref... mais euh... bon voilà... il y a... cette magie là là vous voyez vous sentez l'attraction ça c'est un truc... c'est un truc d'âmes jumelles c'est un truc de... c'est tellement un truc d'âmes jumelles et de flammes cosmiques quoi... l'attraction ou la répulsion et moi je jouais avec ça je me disais... il y a une partie de moi qui est en train de comprendre des... des trucs quoi... qui... qui... qui apprenaient qui testaient qui... qui... ouais... qui... et moi je voulais par exemple... il y a des fois je... je... je voulais quand même que ceux qui se répulsent et ben ils collent et tout... enfin voilà... enfin voilà... alors que ceux qui sont... ceux qui sont destinés à... qui ont des polarités complémentaires hein tout simplement un mois, un plus... et ben... au bout d'un moment... quand ils sont suffisamment prêts... ils viennent l'un vers l'autre et ça c'est beau... et ça c'est beau putain... parce que c'est... c'est l'amour... c'est l'amour conditionnel... c'est l'amour terrestre... c'est l'amour magnétique quoi... et euh... et c'est vraiment... vous savez... le bruit va être chiant à force... mais ouais c'est... vous vous sentez vraiment... par le soleil... ils sont... bien chargés... et vous sentez vraiment la... la force d'attraction quoi... vraiment la force d'attraction... puis en plus... ben par exemple les aimants... ça... c'est... c'est utilisé par exemple pour des génératrices excédentaires... des moteurs à aimants par exemple... donc ça c'est de l'énergie... euh... tu vois ce pouvoir là... l'énergie tu peux utiliser... tu vois... tu peux utiliser au lieu d'utiliser du pétrole... pour euh... pour continuer à faire fonctionner ta machine... donc euh... donc ouais... les... la magnétite... voilà... moi j'ai... cette magnétite elle est vraiment... euh... je me la suis appropriée vraiment... c'est ma pierre... euh... parce que... euh... elle signifie tout... voilà... tout ça pour moi... elle le symbolise... et puis bon... j'en ai plus vraiment... parce qu'une fois... une fois qu'en fait la pierre tu te l'es vraiment appropriée... mais dans son énergie... dans sa sagesse... dans son état d'être... tu... t'en as plus besoin... si tu veux... à un moment j'étais vraiment genre... j'étais dépendante de cette magnétite... euh... comme à un moment j'ai... j'ai utilisé un dioptase... et j'étais vraiment... je l'avais scotché... littéralement hein... à mon chakra du coeur... pour qu'elle me soigne... elle me répare tout ça... parce que c'était lourd... euh... un dioptase c'est super beau en plus... pierre verte... euh... euh... mais... après maintenant voilà... comme j'ai fait du travail sur moi... il y a des pierres que je vais trouver sublimes... mais je vais pas avoir cette relation d'attraction et de dépendance... de... dépendance à son pouvoir... à sa guérison... que j'aurais quand... et s'il y en a... ouais... ce sera parce que c'était des trésors hein... mais il y a des... il y a des pierres... bah ce sont littéralement... enfin un diamant... un diamant... un rubis... un saphir... euh... moi je sais que j'avais rêvé de saphir... un truc bleu... avec une énergie super puissante et tout... euh... ayant été euh... une reine... où j'ai... littéralement... eu... des gemmes comme ça entre les mains... tu vois... on n'oublie pas la sensation de... de métaux... enfin de métaux... de métaux... parce qu'il y a des métaux aussi hein... de métaux et de gemmes précieuses... c'est à Picsou... c'est... tu vois... c'est genre... la richesse... le luxe... le... le... le top du top de... de la beauté en fait... sur Terre... c'est vraiment... euh... waouh... mouh... balance... et euh... bon bien sûr après ça attire les convoitises tout ça mais... ça... mais... les pierres nous survivront si vous voulez... et puis y'a pas... y'a pas... y'a pas... tu... tu la remets à Gaïa... et tu les purifies... les elfes... les fées... peuvent s'en occuper... et y'a rien d'irrémédiable à ce qu'on... enfin après bien sûr si tu l'aurais dû en poudre... enfin c'est... euh... les pierres nous survivent en fait largement... elles ont une vie beaucoup plus lente que la nôtre... et euh... et euh... et elles nous aident... elles nous aident... dans cette vie justement pour... pour nous accompagner... euh... pour nous faire évoluer... hein... nous reconnecter à la Terre... aux joyaux de la Terre... c'est eux les joyaux de la Terre... qui nous aident... à... à ressortir le meilleur de nous-mêmes... plutôt que... euh... toute la merde qu'on nous fait bouffer... euh... donc ça c'est... ça c'est... voilà l'usage que j'en ai principalement... savoir ponctuellement à l'instinct... puis maintenant quand je conseille des gens... ça va être de l'autre côté de l'écran... maintenant je leur dis bah... tu la purifies... tu la lâches... parce que moi je sens... l'âme de la pierre me parle... si vous voulez... euh... son énergie... mais je pense surtout l'âme... y'a une communication qui s'établit... je peux recevoir des... des guidances sur qu'est-ce qu'elle est... d'où elle... enfin je peux savoir des trucs en fait... des trucs que normalement tu peux pas... enfin... des trucs vraiment potentiellement de médiumique quoi... vraiment... voilà... et euh... et ça fonctionne comme ça... après en magie bah par exemple là... j'ai un galène de la nacre... nacre... nacre trouée avec un trou bouton... enfin un truc que... enfin je vais vous la montrer... un truc qu'on ne trouve... qu'ici... parce que euh... des milliards de millions de boutons... en nacre... et ça c'est des trucs qu'on trouve... euh... dans la terre... juste... voilà... une très belle nacre... j'en ai une sublime hyper grande... enfin... bah tu peux trouver des trésors... hein... et euh... et ça c'est... et donc y'a un trou... donc je peux la porter en collier... pour dire euh... pays de la nacre présente... tu vois... enfin... je suis pas du pays de la nacre... je suis du pays de tel... mais... c'est juste à côté... donc voilà... c'est... c'est ce des pâtes-laînes proches... donc j'ai un galène... euh... une pierre atlante... donc j'oublie toujours... tout le temps... tout le temps... le nom... à chaque fois j'oublie... c'est pas une aquamarine... je vais la chercher... parce que... vraiment... euh... moi j'ai vu un lion... et j'ai... ça m'a reconnectée... ça m'a reconnectée à mes... voilà... à l'eau... aux profondeurs... aux profondeurs de mon âme... genre... les racines quoi... les racines atlantes... et euh... et il faut que je cherche plutôt dans les bleu clair... parce que c'est une pierre blanche... bleu clair... enfin attends... hop... il y a une classification... voilà... Larimar... c'est un larimar... il y a un larimar... euh... pour... faire émerger les viandes... enfin moi j'utilise comme ça... après c'est parce que c'est un feeling spécial... avec en plus cette pierre là... mais vraiment moi je me... j'ai vu... enfin c'est... c'est la vague quoi... c'est... 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 c'est une vague solidifiée... qu'il est au monde de l'océan... pour moi c'est vraiment ça... euh... donc la remarque... j'ai un petit quartz que... des campagnes... enfin un beau quartz... bien... 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 transparent... et une agate... euh... alors une agate qui... je sais pas... je sais pas si elle a un nom en fait... spécifiquement... ça m'aide à... à me... à travailler sur ma tripophobie... parce que je suis très tripophobe... enfin j'étais... maintenant je me soigne... euh... tripophobie... tripophobie... euh non... euh... je cherche... je cherche... de l'agate... euh... ouais... alors il me semble que... ouais... alors je vais vous la montrer... c'est plus simple... et au début vraiment je... 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 je pouvais pas supporter le fait qu'elle ait des trous... à l'intérieur... en fait... euh... je sais pas s'il faut... ouais... mais en fait c'est une... c'est une agate où il y a... des trous... tu sais qu'il y a des trous à l'intérieur en fait... elle est euh... elle est euh... elle est tavelée en fait... et euh... il y a quelque chose qui... moi ça m'inspire vraiment du dégoût... de la répulsion... quelque chose en moi qui se révolte à cette idée quoi... mais c'est parce que j'ai encore à travailler là-dessus... qu'en fait c'est... ça symbolise si vous voulez les vides... c'est à dire qu'on peut être une pierre... on peut être un individu d'apparence... entier... et en fait il y a des trous... à l'intérieur des individus... et ces trous-là... dans ces trous-là peuvent se nicher des trucs dégueulasses... euh... du danger... euh... la tripophobie est une euh... est quelque chose de... euh... euh... de développemental en fait... par rapport aux humains... euh... et de logique... parce qu'en fait dans... dans... justement... l'être humain a fini par apprendre à avoir peur... de tout ce qui était un petit peu... des surfaces irrégulières... où on pouvait se cacher du danger... euh... les animaux euh... tachés... euh... avec des creux... des bosses... des machins... en génération empoisonnés... donc ça c'est vraiment une réaction de défense... une réaction euh... quelque chose de... de... dans l'ADN quoi... c'est vraiment euh... voilà... et euh... et donc c'est... cette pierre... euh... m'enseigne la tolérance en fait... vis-à-vis de ces trous... euh... l'acceptation de l'imperfection... aussi... euh... et puis là je suis pas... c'est juste que j'ai encore des difficultés à... 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 bah je suis pas fini de... je suis pas fini de grandir... donc voilà... et ça c'est... ce que j'ai euh... euh... ben l'usage si vous voulez en renfort magique... en ancrage magique euh... des pierres... waouh... euh... mais euh... voilà... par exemple à laisser sur l'hôtel... en... en association... en correspondance... et puis en présence du coup... parce que bah... leur âme... leur énergie... sont tout le temps là hein... donc du coup elles vont charger... elles vont maintenir un sortilège... donc tu fais rien... tu laisses les pierres hein... tu... tu apportes cette vibration là... à ton... à ton... à ton cocktail en fait... selon... et puis quand tu en as plus besoin... tu l'enlèves... enfin voilà... moi je... je fais comme ça... euh... voilà voilà... bon je vais pas faire une vidéo de 20 ans... euh... j'ai fait le tour... comment je... ouais... comment je... comment je... je fais pour les pierres... euh... là je vois une malachite... la malachite... euh... c'était vraiment la pierre... enfin je suis tombée... maison des deux fées... je vois une malachite... je suis hypnotisée... je touche la malachite... je peux pas... l'enlever de mes doigts... j'arrête pas... et en plus... il faut que je la tourne... il faut que je la... il faut que je la manipule... il faut que je... j'arrivais pas à la sortir de... de... je... 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 elle... elle... je... je... elle était active de fou sur moi... elle était en train de me donner son énergie... mais euh... bien quoi... tout envoyer... et en quelques semaines... elle avait pu... elle était à plat... elle... j'avais tout pris... euh... pas consciemment... mais je pense que c'était un contrat comme ça... qui s'était fait... avant... mais euh... mais parce que j'avais besoin... j'avais besoin... l'énergie verte... c'est donc le chakra du coeur... euh... j'avais besoin... j'avais... c'était une pierre d'activation de... du lapin... du vert... de... vraiment de la vitalité quoi... la vitalité qui me manquait à l'époque... et bien elle m'a transmis sa vitalité... et puis moi à la fin... je l'ai... je l'ai retransmis à la terre... euh... ils sont pas au courant les mecs... mais il y a des... des mecs qui font des huttes de sudation... euh... au niveau de... dans la région de Bordeaux... qui ont une hutte plus ou moins... euh... permanente... enfin une structure permanente... et je l'ai enfouie... sous le feu... pour qu'elle se re... c'était la hutte... enfin... j'avais tellement optimisé cette hutte... que les gens étaient genre... euh... c'est la hutte la plus puissante... et puis moi j'étais comme ça genre... à renforcer les trucs et tout... enfin bref voilà... euh... il y avait des faits... il y avait plein de trucs... qui ont contribué à renforcer ça... et puis moi du coup... j'en ai profité pour redonner à la terre... cette malachite... pour qu'elle se... reconstitue quoi... et puis à un moment ils vont déterrer une pierre... ils vont dire... ah bah qu'est-ce que c'est... puis voilà... elle continuera son chemin... parce que c'est ça... en fait tu... c'est juste... toi t'es pas sage dans la vie d'une pierre... simplement... donc faut avoir conscience que... euh... bah si tu... enfin... elle accumulite... faut recycler ses pierres dans le sens... ouais... une fois que t'en as vraiment plus l'usage... et puis qu'en plus ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre... mais tu passes quoi... tu passes... complètement... t'appartiens pas à la pierre... pas vraiment... donc après voilà... il y a des petites pierres comme ça... vraiment personnelles... qui t'ont accompagné... machin... bon... euh... non... tu... de toute façon après... une fois que tu seras passée... toi... elle repartira... elle refera sa vie... euh... tu n'as été qu'une étape dans... dans son... son existence minérale à elle quoi... euh... mais globalement les eaux de pierre... celles que t'es utilitaires... etc... c'est... bon... voilà... ça sert à rien de les garder... et de les stocker... je sais que mes parents... enfin... c'est ce qui se passe aussi ici... je crois qu'on a une azurite... enfin une jihad... mais une... une agrégation... d'azurite... et puis tout ce qu'elle fait... c'est qu'elle prend la... elle prend la poussière quoi... enfin... je l'avais nettoyée... mais enfin... c'était super délicat... enfin... je suis pas sûre... voilà... l'entretien des pierres... c'est... je suis pas minéralogiste du tout... on s'y intéresse... mon père... ma mère... et moi... pas mal... ma soeur aussi s'y est mise... là je lui ai mis une citrine... parce qu'elle avait en permanence une améthyste... elle a plus besoin de l'améthyste... de toute façon ça vibre plus très bien... ça fait des énergies qui sont pas assez... montantes... donc du coup là... une citrine... parce qu'on s'était offert des citrines... à un moment donné... de reconnexion... de soeur à soeur... et... et du coup là... c'est une bien meilleure énergie... bon... bien 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 meilleure énergie... pour... pour elle... pour vivre quoi... bien... bien plus positive quoi... tout simplement... voilà... euh... ben je vais arrêter de blablater ici... pour pas faire une vidéo de 50 minutes... et c'est là qu'en fait ça fait 50... et je sais pas... mais bon voilà... effectivement... c'est évident que ça allait faire une vidéo longue... parce que... bah pour moi... les thérapies les pierres c'est vachement important... ça fait partie de ma vie donc... c'est pas juste... oui j'ai un quartz rose... j'aime bien... voilà... j'ai des trucs à dire... et bah la prochaine vidéo... alors je pense que ce sera sur... les chants... les mantras... les affirmations... et après... bah il y aura la vidéo de Yule... forcément... et puis bon... après de toute façon... la suite du YouTube Pagan Challenge quoi... et... et voilà... et donc à la prochaine... du YouTube Pagan Challenge... et j'arrête cette vidéo maintenant... portez-vous bien... et euh... et euh... et euh... voilà... et je vous souhaite... rien... c'est bien rien... comme ça ça vous surcharge pas... donc... je vous souhaite... je vous souhaite... de tout...